Bonjour à tous, on va vous faire une présentation à deux voix sur le pourtour méditerranéen avec surtout les pays tiers, donc sud et est de la Méditerranée et on a choisi de faire ça en échangeant le micro régulièrement plutôt que d'alterner puisqu'on va traiter les mêmes pays, ça vous évitera d'avoir deux fois la présentation générale économique de chaque pays. On commence par un petit tour d'horizon sur le vif, la viande et le lait. Ici vous avez la carte des importations de bovins vifs autour de la Méditerranée. Il y a une chose qui saute aux yeux, c'est le poids de la Turquie cette année. Une deuxième chose qui saute aux yeux, c'est le x5,6, c'est-à-dire qu'on en parlera tout à l'heure, mais la Turquie avait complètement fermé son marché aux importations de bovins vifs et en 2023 a réouvert. Vous voyez donc l'importance qu'elle peut avoir sur le pourtour. Et une deuxième chose qui choque par son absence cette fois-ci, c'est l'Algérie, qui est historiquement un gros importateur de broutards français et qui donc en 2023 en a importé très peu pour les raisons qu'on expliquera aussi puisque c'est un des pays qu'on va traiter. Et puis le troisième pays qu'on traitera, ce sera l'Egypte, qui est aussi un gros importateur de bovins vifs, comme vous pouvez le voir. Donc vous voyez que notre choix est relativement cohérent avec la situation du marché en Méditerranée. De la même manière, en fait, tout ce pourtour méditerranéen, ces pays tiers, sont des pays qui ont un climat assez désertique ou méditerranéen pour les zones les plus côtières et qui, du coup, avec des populations importantes, vont être sur des dynamiques principalement d'importation, que ce soit sur le vif ou sur la viande. Et ici, vous voyez la même chose, la carte similaire à la précédente sur la viande. Je les passe rapidement parce que vous les aurez dans le dossier. Et vous voyez donc l'importance notamment de l'Egypte dans les importations de viande bovine sur ce pourtour, avec l'Inde qui est leur premier fournisseur. Et puis également Israël, alors qu'on ne traitera pas pendant la présentation, mais pour lequel on peut avoir quelques questions. Et puis la Turquie, à nouveau, qui est revenue aux achats de viande bovine sur ce pourtour méditerranéen pour les mêmes raisons qu'avant, c'est-à-dire qu'ils avaient complètement fermé leur marché et qu'ils l'ont réouvert. Et sur le lait, donc, je laisse Christine nous faire ce petit tour d'horizon avant d'attaquer dans le vif du sujet sur chacun des pays. Alors, sur le lait, donc, les trois pays retenus sur le vif et la viande, on va les retrouver aussi sur le lait, en commençant, en fait, par l'Algérie et l'Egypte. Ici, vous avez la carte qui représente les importations de poudre de lait. Alors, on est spécifiquement sur les poudres de lait grasses et maigres. On n'a pas tout ce qui va être poudre de lait infantile et également les poudres réengraissées avec des matières grasses végétales. Ça sera spécifiquement l'objet de la présentation d'après. Et donc, en fait, on voit vraiment deux pays qui sortent un petit peu du lot, donc, de par leurs importations importantes de poudre de lait. Et la Turquie, alors, elle ne ressort pas par ses importations. On voit que c'est quand même relativement faible. Mais je souligne bien, en fait, elle ressort par des exportations. C'est un exportateur net de produits agricoles et net de produits laitiers. J'y reviendrai plus précisément après. Alors, on va tout d'abord commencer ce petit tour d'horizon par l'Algérie. Alors, l'Algérie, en fait, c'est le plus grand pays du bassin méditerranéen. Comme l'a dit tout de suite avant, donc, Maxima, on a une diversité climatique. On a vraiment sur la zone côtière un climat méditerranéen. Et, en fait, donc, plus on descend vers les régions sahariennes, on est plutôt sur un climat désertique. Alors, ce qui caractérise l'Algérie, c'est qu'on est sur une économie qui est extrêmement dépendante des hydrocarbures, en fait, de la rente. De la rente du pétrole et du gaz qui vont fortement, je dirais, orienter aussi les importations de ce pays. Il y a un très, très grand défi autour de l'agriculture, c'est la gestion de la ressource en eau, qui est une question et qui est très, très problématique. Et on a un objectif, en fait, d'accroissement de l'autosuffisance alimentaire en Algérie. En fait, l'Algérie est très, très dépendante des importations alimentaires. Et il y a vraiment un objectif d'accroître la production, d'accroître la production locale pour moins dépendre de cette, enfin, des importations. Alors, spécifiquement, on va d'abord regarder ce qui se passe sur le lait. Alors, on est sur le lait, en fait, en Algérie. On a une consommation qui est relativement importante. On tourne autour de 150 litres par habitant par an. Une consommation qui va être surtout sur des yaourts, tout ce qui va être lait fermenté, fromage fondu. On a une production qui représente moins de 850 millions de litres de lait frais collectés. Et à côté, en fait, de ce lait collecté, on a l'importance, en fait, des circuits informels qui représentent une grande part, une grande part de la production. Et on tourne à peu près, en termes de taux d'autosuffisance en Algérie, on a moins de 50% de la production qui couvre la consommation de produits laitiers. Donc, on voit bien, en fait, qu'on est sur un déficit de production qui est très fortement compensé par l'importation. Et on a une fabrication importante de produits laitiers qui se fait à partir de poudres de lait importés. Alors ici, vous avez un graphique qui vous montre, sur les trois dernières années, les importations algériennes de produits laitiers. Alors, on a eu une augmentation de la rente pétrolière en 2022. C'est ce que vous voyez en bleu. Et on a eu une progression en parallèle des importations algériennes de produits laitiers. Ici, c'est en millions d'euros. Et en 2023, une quasi-stabilité des importations en volume et un recul, par contre, en valeur d'environ 16%. Le premier pays fournisseur de l'Algérie, c'est la Nouvelle-Zélande, surtout sur de la poudre de lait entier et un peu moins sur de la poudre de lait écrémé. On a aussi des pays d'Amérique du Sud qui ont été un peu plus en retrait en 2023. Et ensuite, on voit qu'on a quand même des fournisseurs, beaucoup de fournisseurs au niveau de l'Europe, avec la France, qui a connu une progression en 2023, avec la poudre de lait infantile et la poudre de lait écrémé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire quand même par rapport au lait en Algérie ? Il y a une vraie volonté de promouvoir la production locale. En fait, c'est intéressant de refaire un petit tour historique, parce qu'en fait, historiquement, le choix a été fait d'importer plutôt que produire. En fait, avant les années 80, il a été décidé d'améliorer la consommation de produits laitiers en Algérie, avec la rente financière des hydrocarbures et aussi des prix sur le marché mondial qui étaient abordables. Ça a vraiment facilité, je dirais, la consommation de produits laitiers et aussi le choix plutôt de s'orienter vers l'importation. Ensuite, quand on a eu un recul, l'effondrement des cours pétroliers, là, on s'est dit que ça serait quand même intéressant de promouvoir et de développer cette production locale. Donc, il y a eu une mise en place de réformes pour promouvoir cette production locale, avec l'incitation à avoir des races plus productives, aussi inciter à développer les productions fourragères. Mais malgré tout, même s'il y a eu des réformes qui ont été mises en place, on a un déficit fourragé qui est important, une dominance de troupeaux de taille réduite, un taux de collecte qui reste faible, même s'il y a une mise en place de réseaux de collecte qui sont faits, des primes à la collecte, et voilà une production qui s'est développée, mais je dirais, pas de façon suffisante. Alors, on a eu des petites choses en 2023 et 2024, et je titre ici le virage de la production s'opère, parce que, vraiment, là, il y a la volonté d'accentuer, d'accroître cette production, avec une incitation de l'État à la création de grandes productions d'ensilages en rue Banné dans le Grand Sud. Également, un projet de méga ferme qui a été annoncé sur ce tout début d'année, donc de 270 000 vaches dans l'extrême sud de l'Algérie, sur 100 000 hectares. Et voilà, donc, avec aussi, ce sont des grandes annonces, voilà, à savoir, effectivement, si ce projet va aboutir, et quand même aussi, on peut se questionner un petit peu sur toutes les problématiques aussi qu'il peut y avoir autour de ce type de projet, mais voilà, je pourrais un peu plus en parler si vous le souhaitez, quand on sera aux questions. Pour poursuivre, donc, sur l'Algérie, on va maintenant parler à la fois du vif et de la viande. Avant de démarrer, je vais attirer votre attention sur le fait que les collègues du lait ont l'habitude de présenter les graphiques en valeur, ce qui permet de comparer des produits qui n'ont pas grand-chose à voir, mais qui présentent le problème que, quand on est en contexte d'inflation, il peut y avoir des grosses variations annuelles. Nous, sur la viande et sur le vif, on a la chance qu'une tête de bovin, elle peut à peu près se comparer l'une à l'autre. Donc, on va parler plutôt en nombre de têtes ou en tonnes, ce qui va permettre, en fait, de mesurer les échanges hors effet inflation, notamment. Donc, sur le vif, je pense que tout le monde est au courant que l'Algérie était un très gros importateur de bovins vifs, historiquement, principalement des bovins français, donc à la fois des reproducteurs laitiers et puis aussi beaucoup de broutards. En 2022, on avait eu une année record en importation de broutards, et donc notamment sur la fin de l'année 2022. Et puis, en 2023, pour la première fois en début d'année, ils ont quand même manqué de viande en prévision du ramadan. Du coup, ils se sont tournés, vous voyez ici en vert, je vais prendre le pointeur, puisqu'il n'est pas très gros, mais vous voyez ici sur l'année 2023, en début d'année, donc, des importations de bovins du Brésil en vue du ramadan pour produire de la viande qui va être estampillée algérienne, puisqu'elle sera engraissée, finie et abattue au Brésil. En fin d'année, ils ont à nouveau ouvert le marché des broutards français, avec l'idée de faire le plein de broutards comme tous les ans en fin d'année. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que trois semaines après l'ouverture, on a eu les premiers cas de MHE en France, et l'Algérie a complètement suspendu les importations de broutards français. Et vous voyez donc qu'on termine l'année avec un très fort recul des importations d'animaux vifs français et d'animaux vifs, du coup, au total, puisqu'on est le principal fournisseur du Brésil. Sur l'année, donc, on a envoyé uniquement 11 000 broutards, ce qui fait une baisse des importations vifs en 2023 par rapport à 2022 d'à peu près les deux tiers. On peut se dire qu'en conséquence de ça, il y a eu une pénurie de viande sur le marché, et donc il y a une logique de se tourner vers de la viande importée. Ce qui a été un petit peu le cas, vous pouvez le voir. Historiquement, en fait, l'Algérie était une assez grosse importatrice de viande, et puis, depuis la crise Covid, il y avait eu la décision de ne plus importer de viande, notamment pour soutenir le marché local. Vous voyez, avec des fournisseurs qui étaient, notamment l'Espagne, bon, ils se sont brouillés diplomatiquement, ce qui fait que ça complique beaucoup les échanges, et puis l'Inde et le Brésil, qui étaient historiquement des gros fournisseurs, qui étaient des gros fournisseurs de viande pour le marché algérien. Ce sont des importations qui étaient tombées quasiment à zéro en 2021 et 2022, et puis qui ont légèrement repris en 2023 devant, notamment, cette pénurie de viande qu'a connue le pays. Il y a une chose dont a parlé Christine, c'est la recherche d'autonomie alimentaire de l'Algérie. En fait, pour atteindre l'autonomie alimentaire, on peut développer le troupeau local, mais on peut aussi avoir la stratégie qui est actuellement celle de l'Algérie, c'est-à-dire limiter très fortement les importations. Et vous voyez ici la consommation de viande bovine en Algérie, donc calculée par bilan, hors effet de stock, qui était autour de 5 kg de viande par habitant et par an, et qui est tombée à 3 kg en 2023, faute d'importation. Donc c'est une manière, en fait, d'atteindre une autosuffisance très forte, qui n'est pas forcément pour plaire à la population derrière, ça c'est une autre question. Mais voilà comment on peut arriver à avoir uniquement des bovins qui vont être abattus en Algérie. C'est ce que vous voyez ici, avec le taux de couverture par les bovins abattus en Algérie, et puis par ceux qui sont nés en Algérie. Donc ici, la différence entre les deux, c'est les importations notamment de bovins maigres, qui vont être engraissées en Algérie, mais qui n'y sont pas nées. On continue notre tour, donc vous voyez qu'on suit le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de la Méditerranée, et on va maintenant s'arrêter en Égypte. Donc de la même manière, un petit point sur la situation géographique, on va dire, et politique en Égypte. L'Égypte, c'est un grand pays, mais c'est principalement du désert, puisque la surface agricole utile est inférieure à 4 millions d'hectares pour une population qui est au-dessus de 100 millions d'habitants. C'est un pays qui est assez contrasté. C'est un des premiers importateurs de blé mondiaux, donc ça alterne selon les années, mais il est toujours dans les 5 premiers importateurs de blé, principalement du blé de mer Noire, donc Ukraine et Russie, beaucoup d'Ukraine, ce qui a été compliqué du coup l'année dernière pour eux, puisque le blé ukrainien avait du mal à passer la mer Noire. Et puis elle est aussi quand même exportatrice de pas mal de produits agricoles à valeur ajoutée, donc des agrumes. Il peut y avoir un peu de fruits et légumes, carottes, oignons aussi, qui sont exportés par l'Égypte. Donc vraiment une spécialisation sur ces produits-là. Et puis après, une logique d'importation sur ce qui va être plus commodité, que ce soit du blé ou de la viande, par exemple. L'Égypte est dans une situation économique assez compliquée depuis plusieurs années. Là, ils ont obtenu un nouveau prêt du FMI. C'était un pays où l'État et l'armée représentaient la majorité, je crois que c'était plus de 30% de l'activité économique. Et donc aujourd'hui, ils sont en train d'épurer un peu ça pour laisser un peu plus de place au secteur privé. Et puis avec trois sources de devises très importantes, donc le tourisme, et là vous voyez le problème avec la guerre, avec les rebelles outils en mer Rouge, le tourisme en mer Rouge va être un peu compliqué. Le canal de Suez, même problème, qui était une des premières sources de revenus de l'État égyptien. Et puis, très important aussi, les revenus de la diaspora, c'est-à-dire les Égyptiens résidant à l'étranger qui font des transferts d'argent vers les familles. Et vous voyez donc le dernier point dont je vous ai parlé, le contexte de crise économique qui est latent depuis plusieurs années et qui fait qu'il y a une libéralisation en cours, avec notamment la vente de morceaux entiers de l'économie, notamment au pays du Golfe, en échange de prêts pour maintenir l'État égyptien à flot. Donc, d'un point de vue viande, c'est ce que je vous disais, l'Égypte n'est pas un gros producteur, mais est un consommateur important, du fait notamment de sa population, et va importer près de la moitié de ce qu'elle consomme. Avec toujours une problématique qui n'est pas la même que celle qu'on a pu voir en Algérie, où les gens sont plus prêts à payer un peu plus cher pour de la viande, pour qu'elle soit abattue localement. Ici, on est vraiment sur une dynamique de prix. Tout à l'heure, on a parlé de l'Inde. Vous voyez que l'Inde est le premier fournisseur de viande de l'Égypte. Et puis, la deuxième fournisseur, ce sera le Brésil, donc vraiment des origines qui sont parmi les origines bon marché de viande bovine. Et après, on a un flux qu'on a mis là en brun, qui est un flux gris, plus ou moins déclaré, depuis le Soudan notamment. Donc, historiquement, il y avait des flux de bovins vifs du Soudan vers l'Égypte pour être abattus en Égypte. Et puis, maintenant, depuis quelques années, depuis 2019, on a aussi des abattoirs côté soudanais qui vont transporter la viande juste après abattage, donc des abattoirs qui sont situés proches de la frontière. Mais là, on est sur des flux qu'on a du mal à quantifier. Donc, on a une estimation, aujourd'hui, vous voyez bien dans la légende que c'est marqué estimé, de ces flux, en fait, qui viennent depuis le Soudan vers l'Égypte. Donc, vraiment, ce qu'il faut retenir sur l'Égypte, c'est une logique d'importation et avec une recherche d'importation à coût assez faible. Bon, au niveau des variations de volume d'une année sur l'autre, il y a des grosses problématiques de pouvoir d'achat avec la situation économique qui font que, après des très grosses années d'importation sur 2021, on est aujourd'hui dans une descente. Mais vous voyez que ce n'est pas un effondrement comme ce qu'on a pu voir sur l'Algérie en 2021. On est sur des fluctuations qui sont autour de 300 et 450 000 techs par an. Et voilà, ça reste relativement stable dans cette fourchette-là. Sur le vif, donc, de la même manière que sur la viande, vous avez des flux qui viennent du Soudan, j'en ai parlé. Donc, une estimation qui est celle de l'USDA, donc le ministère de l'Agriculture américain, autour de 100 000 têtes historiquement. Sauf qu'en fait, en plus de la crise avec les rebelles outils qui compliquent la mer Rouge, aujourd'hui, on a une guerre civile au Soudan qui a largement réduit les flux de bovins à travers la frontière vers l'Égypte, qui serait passé d'à peu près 100 000 têtes par an à 50 000 têtes par an. Vous voyez ici la réduction de la partie brune des importations de bovins vifs vers l'Égypte. Et puis, deuxième chose qui explique cette forte chute des importations de bovins vifs égyptiennes, c'est le retour à la normale, en fait, des envois colombiens qui avaient été très, très élevés l'année dernière avec plus de 300 000 têtes et qui, en 2023, sont revenus à un niveau plus habituel des expéditions colombiennes, donc vers l'Égypte. Donc, toujours une logique d'importation, mais avec quand même des difficultés d'approvisionnement qui font que sur le marché, au niveau de la consommation apparente, on voit un recul de la consommation de viande bovine par la population égyptienne par rapport aux années précédentes. Et donc, sur le lait, pour l'Égypte, alors tout à l'heure, on avait vu une dépendance importante aux importations pour l'Algérie. Là, c'est également le cas pour l'Égypte, même si c'est de façon un petit peu plus modérée. Alors, on est sur une consommation qui est un peu plus faible, mais qui reste quand même relativement importante, autour de 100 litres par habitant par an, avec quand même globalement une croissance de la consommation liée à la croissance de la population. On est sur une autosuffisance qui est plus élevée que ce qu'on a pu voir pour l'Algérie, à 70-75%. Donc, la production, elle couvre 70-75% des besoins de la population égyptienne. Là encore, on a une vraie importance des circuits informels avec toutes les problématiques liées au sanitaire, à la conservation du lait, à l'acheminement aussi des produits laitiers autour de ces circuits informels. Et donc, on est sur un déficit de production qui est compensé par l'importation. Et là encore, des fabrications importantes à partir de poudre de lait importée. Donc ici, vous avez les importations égyptiennes de produits laitiers. On peut voir que la Nouvelle-Zélande, tout comme on l'a vu pour l'Algérie, c'est le premier fournisseur. Alors, on est encore ici sur une valeur. On est en millions d'euros. Donc, on est plutôt sur un recul, en fait, ici, en valeur. Environ, c'est un recul de 30% en valeur en 2023 comparé à 2022, lié au recul, en fait, des cours des ingrédients laitiers. Parce que là aussi, on est sur des importations essentiellement de poudre, poudre grasse, poudre maigre, mais aussi poudre de lait infantile. Mais aussi, on va avoir des importations aussi de fromage qui se font. Parce que la consommation, on est une consommation de lait, de fromage et aussi de guis, de beurre clarifié. On a, donc, effectivement, la Nouvelle-Zélande, premier fournisseur. Ensuite, on a les Etats-Unis. Et là encore, des pays européens qui sont aussi positionnés et qui vont exporter vers l'Egypte. Alors, l'Egypte, sur la filière laitière, en fait, elle est confrontée à de nombreux défis. On a un manque de pâturage, comme l'a dit tout à l'heure Maxima. On a, effectivement, une zone assez faible, couverte par la surface agricole. Une urbanisation croissante qui va réduire aussi les surfaces cultivées. Un cheptel de races au rendement laitier qui est très limité. On a, effectivement, assez peu, je dirais, de races avec des rendements ou une productivité importante. Une augmentation des prix des aliments importés qui jouent sur les coûts de production et donc qui vont jouer sur la production. La pénurie de l'ébrut qui induit des importations qui vont être nécessaires pour répondre aussi à la demande. Et le manque de contrôle dans de nombreuses petites laiteries avec, voilà, pas mal de fraudes qui peuvent être faites. En Égypte, il y a eu un plan national pour développer les centres de collecte de lait. Comme je vous l'expliquais, là aussi, on est beaucoup sur du lait de réseau informel. Un financement également de vaches laitières à haute productivité aussi pour les petits éleveurs pour aider et pour favoriser, là aussi, la production locale. Alors, si on passe maintenant à notre dernier pays, donc la Turquie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la Turquie ? Donc, en fait, la Turquie, géographiquement, elle se situe vraiment à la croisée de l'Europe et de l'Asie. Et c'est très favorable. C'est, je dirais, géographiquement, stratégiquement favorable aux échanges. Là aussi, on a une diversité climatique entre la zone côtière sur un climat méditerranéen. Et plus on va vers l'intérieur des terres, on est plutôt sur un climat continental. On est sur des sols variés et fertiles, plutôt sur les zones de pleine côtière et sur les vallées. On est sur un grand pays producteur de produits agricoles et aussi sur un grand pays exportateur de produits agricoles dans cette zone, avec, enfin, voilà, un exportateur net de produits agricoles. Et on reverra un peu plus spécifiquement ce qui va se passer pour le lait et la partie bovine. Là encore, le grand défi, un grand défi par rapport à la ressource et à la gestion de l'eau. On est sur une agriculture qui utilise beaucoup l'irrigation. Et donc, voilà, avec quand même aussi épuisement des ressources en eau. Donc, grand défi par rapport à la gestion de l'eau. Et d'un point de vue aussi économique, deux points à relever. C'est la forte dévaluation de la livre turque. On a eu encore en 2023 un recul de 34 % de la devise. Donc, on est sur des niveaux de cette devise extrêmement faibles. Et le fait de cette forte dévaluation, ça met en fait une pression importante pour les producteurs, notamment pour les producteurs laitiers, qui doivent importer de façon importante les fourrages. Et autre point important, c'est l'hyperinflation et donc la persistance d'une inflation élevée quand même depuis 2019. Alors, si on regarde spécifiquement sur le lait, déjà globalement, on va regarder un petit peu plus spécifiquement 2022-2023. Donc, vous avez à gauche l'évolution de la collecte laitière en Turquie, puis à droite, le commerce extérieur. Donc, on est plutôt, globalement, quand on regarde un petit peu plus dans le rétroviseur, plutôt sur une croissance, un essor de la production avec l'augmentation du cheptel, de la productivité, donc plutôt sur une croissance de cette collecte laitière. Et au niveau des fabrications qu'on peut observer en Turquie, les fabrications sont très orientées sur les produits de grande consommation, donc tout ce qui va être lait, lait liquide, yaourt, le lait acidifié, tout ce qui va être également fromage. et on va un peu moins fabriquer, de façon un peu plus modérée, tout ce qui va être produits industriels. Et on va, on voit une vraie dynamique sur le commerce extérieur. Donc, c'est le graphique que vous avez à droite. En bleu, les exportations, en rouge, les importations et en noir, le solde. Donc là, on est encore en valeur. et on voit une progression des exportations de produits étés. Alors, on va avoir des exportations au niveau des fromages, beaucoup vers le Moyen-Orient, mais aussi des exportations de poudre maigre vers les pays d'Afrique du Nord. On va revenir sur la fin du graphique juste après. Et une progression aussi du solde, du solde commercial. Donc plutôt, voilà, essor de la production, des exportations et du solde. Alors, si on zoom un petit peu plus spécifiquement sur l'année 2022, 2023, puis regarder un petit peu ce qui se passe sur ce début d'année 2024, en 2022, on a observé un recul de la collecte de 3%, qui est à mettre vraiment en lien avec la hausse des coûts de production, un prix du lait assez insuffisant et du coup, une diminution du cheptel qui s'est opéré parce que c'était beaucoup plus intéressant financièrement de vendre des vaches. Donc voilà, un recul important du cheptel et en parallèle de la collecte laitière. Alors, en fin d'année, donc à l'automne, il y a eu une progression des prix du lait pour diminuer les taux d'abattage. Donc ça, voilà ce qui s'est passé pour la collecte. Et on a pu voir, donc on l'a vu tout de suite avant dans le graphique précédent, une hausse, en fait, une nette amélioration de l'excédent commercial liée, en fait, vraiment à mettre en parallèle avec la hausse des prix des ingrédients laitiers qui a eu lieu en 2022. En 2023, une collecte laitière en progression, qui a bien progressé de plus 5%, on a dépassé du coup les 10 millions de tonnes avec une progression du prix du lait importante, un plus 55% par rapport à 2022. Et à contrario, on a pu voir une dégradation de l'excédent commercial, donc à la fois liée au recul des cours des ingrédients laitiers, mais également, je vous l'ai dit précédemment, donc on fabrique beaucoup de PGC vraiment et beaucoup pour la consommation en Turquie. Et en 2023, on a eu plutôt un recul de la fabrication des produits industriels et un recul des exportations de ces produits, donc qui explique aussi la dégradation de l'excédent commercial et en parallèle, on a eu une progression des importations d'ingrédients, de produits ingrédients. Sur 2024, ce qu'on peut voir, on observe plutôt sur ce premier trimestre une bonne dynamique de la collecte qui est vraiment présente, plus 8,5%. Donc sur le premier trimestre 2024, par rapport au premier trimestre 2023, avec là encore, on a pu observer des hausses de prix sur le lait. Et je laisse. Je vais même reprendre ta diapo. Non, juste pour parler rapidement de 2022, vous voyez que quand on a un recul de la collecte pour cause de prix du lait, on a eu aussi beaucoup d'abattage de vaches avec une décapitalisation forte qui a mis aussi un coup d'arrêt à la hausse du cheptel de bovin turc qui était continu depuis plusieurs années. Et on a entamé un début de décapitalisation qui a permis d'approvisionner le marché turc en viande mais qui a aussi cassé le potentiel productif pour l'avenir. Tout ça pour expliquer en partie ces graphiques-là. Donc vous voyez que la Turquie est un très gros importateur historique, que ce soit sur le vif ou sur la viande. Ici, vous avez les importations de bovin vif reproducteur et non reproducteur. Vous voyez donc qu'il y a principalement du bovin vif non reproducteur, donc du maigre à engraisser, originaire d'Europe et d'Amérique du Sud. Et puis, pour des raisons politiques de soutien au développement du cheptel national depuis les années 2020-2021 petit à petit, il y avait une très forte réduction de ces importations de bovin vif dans l'idée de dire on va consommer la viande qui est produite en Turquie avec des animaux turcs et avoir une idée aussi peut-être derrière de hausse des coûts qui va permettre de développer ce cheptel. En 2023, retournement de veste, on peut appeler ça comme ça, avec le retour du coup, la réouverture très très fort à l'été de ces importations de bovin vif pour pallier une situation de pénurie aussi de viande sur le marché national et donc des importations très élevées de bovin vif d'Amérique du Sud pour être engraissé en Turquie. Et la situation est similaire sur le marché de la viande. Donc, à gauche, vous avez les importations de viande. À droite, donc le cheptel en noir et puis la consommation de viande. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette situation en 2022 de prix du lait peu intéressant avait conduit à une décapitalisation. Vous voyez ici le cheptel estimé de vache totale à l'étante et laitière et de toute race donc en Turquie qui avait commencé à bien baisser du fait en fait de cette décapitalisation ce qui avait permis de soutenir le marché. Et là, vous êtes dans une logique qui est similaire à celle de l'Algérie. C'est-à-dire en bleu, vous avez la viande issue de bovin nés en Turquie. Bleu clair, c'est les bovins nés ailleurs, engraissés et abattus en Turquie. En rouge, c'est les importations de viande. Vous aviez ici aussi une autonomie alimentaire qui se faisait aussi aux dépens de la consommation pas à ce moment-là puisqu'on continuait à croître la disponibilité en viande mais qui se faisait aux dépens du cheptel. Et donc, cette situation de décapitalisation, le gouvernement a décidé de l'enrayer par l'ouverture aux importations à la fois sur le vif et sur la viande. Et c'est ce que vous voyez ici avec ce retour des bovins vifs qui sont ici en bleu clair et puis la viande bovine importée qui est en rouge. Et chose intéressante quand même sur les importations de viande bovine de la Turquie, c'est qu'on n'est pas sur un marché de prix comme ça peut être le cas par exemple de l'Égypte. Vous avez le Brésil qui n'est pas trop mal positionné mais après, ses fournisseurs historiques sont surtout la Pologne que vous voyez ici en bleu foncé et puis la partie autre pays de l'UE dans lequel la France a quand même un rôle important à jouer sur les importations turques de viande bovine. Donc vraiment une logique qui était de restreindre les importations pour permettre le développement du cheptel local et en 2023, changement de politique et ouverture très forte pour permettre l'approvisionnement du marché. Merci à tous pour votre attention et puis on reste disponible pour vos questions. Merci Christine et Maxima. J'imagine qu'il y aura beaucoup de questions après ce multiple focus sur les trois pays méditerranéens. On voit qu'on est dans un bassin qui est à proximité de l'Europe et de la France et qui parfois nous des échanges avec des pays lointains notamment sur les animaux vivants mais pas que, sur aussi les produits laitiers. donc ça questionne sur la position ou les opportunités de la France et de l'Europe dans ces pays qui sont plutôt en croissance de demandes. Est-ce qu'il y a une dynamique démographique positive dans ces pays ? Première question que j'aurais ? Majoritairement, oui. Donc on a plutôt un potentiel de développement de la demande. On va passer le micro, Jacques. Jacques Devoucou, Crédit Agricole. Justement, par rapport à ça, en parallèle, je regardais sur Wikipédia et l'évolution démographique en Algérie et j'ai vu qu'il y avait un taux de mortalité infantile très important donc j'imagine que ça a un lien avec la volonté politique de soutenir la consommation de produits laitiers et d'être le plus en plus autosuffisant sur le sujet. 17-18% de taux de mortalité infantile sur Wikipédia. Ça fait très longtemps ce taux de mortalité infantile ? Je viens de le regarder. C'était l'évolution démographique et voir justement quelles étaient les perspectives un peu en Algérie. En termes de démographie, oui. Non, non, en fait, moi, ce que je disais effectivement tout à l'heure, il y a eu vraiment cette volonté mais ça fait vraiment très très longtemps d'aider en fait à la consommation de produits laitiers en mettant en fait à disposition du consommateur les bons marchés fabriqués en fait à partir de poudre, de lait importé et a vraiment eu voilà, on favorise un produit laitier accessible en fait à la population effectivement algérienne. Donc ça, ça a été vraiment la volonté. Et effectivement, après, c'était aidé par les rentes financières, enfin voilà, les rentes des hydrocarbures et aussi ce que j'expliquais tout à l'heure des produits laitiers qui étaient abordables aussi à cette époque-là sur le marché international. Après, il y a quand même eu des déconvenus avec des évolutions à la hausse, à la baisse en fait des rentes pétrolières qui ont fait qu'attention, il ne faut pas dépendre autant des importations et il faut développer notre propre production locale. Mais on voit que ce n'est pas facile parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de problématiques et notamment par rapport à l'eau mais pas que et en fait qui créent quand même la voilà comment résoudre effectivement cette équation d'où en fait ce que j'évoquais aussi à la fin de la partie algérie, des incitations à produire des fourrages, des incitations voilà à ces méga fermes mais écouillent aussi un petit peu de cette problématique en eau pour faire tourner ce type de gros outils. Donc ça ce sont des annonces pour le moment mais après quelle faisabilité derrière ? Merci. J'avais une autre question sur l'Egypte et après je rends le micro. Donc en Egypte il y a également il y a un troupeau de bovins il y a également un troupeau de bufflons est-ce que vous avez est-ce que vous connaissez la composition de chacun et autre et dernière question concernant l'Egypte le développement de la production est-ce qu'elle va passer par des super fermes et si oui est-ce que vous avez un peu d'éléments sur le sujet avec des développements intégrés ? Merci d'avance. Je sais qu'effectivement je ne l'ai pas là je ne l'ai pas en tête mais il y a une part effectivement par rapport à la production de lait de bufflons qui est quand même importante je vous avouerai que je n'ai pas les chiffres donc je ne vais pas les inventer mais c'est facile à retrouver après sur le sujet des méga-fermes effectivement là j'en ai un petit peu parlé par rapport à l'Algérie où il y a vraiment ce projet je ne suis pas forcément spécialiste des méga-fermes en Egypte je ne sais pas si effectivement parce qu'on est là pareil on est sur des troupeaux qui ne sont pas très très importants de taille quand même pas très très importante également tout comme on peut effectivement voir en Algérie mais voilà je n'ai pas forcément enfin voilà entendu des projets comme on peut le voir on peut l'entendre effectivement sur ce qui se passe aujourd'hui en Algérie juste en complément je n'ai pas beaucoup plus d'informations que Christine mais au niveau politique économique aujourd'hui en Egypte ils sont plutôt dans une logique de ralentissement des gros projets étatiques il y a eu pas mal de projets assez mégalos du maréchal Al-Sisi ces dernières années et là les bailleurs qui leur prêtent en fait que ce soit le FMI ou les pays du Golfe commencent à dire on va peut-être lever un peu le pied là-dessus donc je n'ai pas d'informations précises mais en tout cas vu le contexte ce serait surprenant que l'Etat s'engage dans ce genre de méga ferme des acteurs privés peut-être ou des Etats étrangers ça peut être les Etats du Golfe qui justement commencent à racheter des terres agricoles des ports et des infrastructures l'Etat égyptien je ne suis pas convaincu qu'il ait aujourd'hui les moyens de se lancer dans ce genre de projet en tout cas à court terme Je ne sais pas si ça représente une grande partie des recettes de l'Etat mais le trafic par le canal de Suez Virginie en parlait ce matin il est divisé par deux depuis quelques mois Alors le canal de Suez a fait une année record en 2023 ce qui est alors pas sur la fin de l'année mais sur l'ensemble de l'année ça a été la meilleure année en termes de recettes pour l'Etat égyptien et justement il y a des inquiétudes de baisse là-dessus puisque ça doit être la deuxième source de revenus de l'Etat après les transferts de la diaspora on a énormément d'égyptiens qui résident à l'étranger et qui envoient du coup de l'argent aux familles ou autre et donc ça c'est la première source et le canal de Suez était la deuxième et il y a aussi des inquiétudes quand même en lien avec ce contexte en mer rouge avec la guerre au Yémen notamment sur le tourisme puisque la mer rouge est une des deux grandes zones touristiques on va dire de l'Egypte avec la zone du Nil qui est la zone habitée et puis donc la mer rouge pour notamment la plongée qui aujourd'hui est assez compliquée par ce contexte géopolitique un peu tendu ils n'ont pas de chance quand même les égyptiens parce que l'an dernier ils ont pris la crise la guerre en Ukraine qui a fait que les céréales étaient un marché très compliqué en 2023 la guerre au Yémen qui continue et puis la crise à Gaza la guerre à Gaza qui est surenchérie là-dessus le contexte n'est quand même pas facile économiquement pour le pays d'autres questions une question en ligne oui bonjour une question en ligne qui nous vient de Virginie Pinson donc de nouveau des marchés et qui va concerner cette fois-ci la Turquie est-ce qu'on a une idée des critères qui vont être mis ou qui sont déjà mis sur les importations de viande et des perspectives à moyen terme par rapport à ces importations moi je n'ai pas d'éléments là-dessus j'ai regardé les chiffres et les volumes mais c'est vrai que je n'ai pas de choses là-dessus peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui commercent personnellement avec la Turquie qui ont peut-être des éléments de réponse mais moi je n'ai pas de choses très bien merci il me semble que c'est assez volatil et incertain des informations qu'on échange avec des opérateurs il y a des appels d'offres et c'est au coup par coup donc il y a assez peu de visibilité sur la pérennité des flux européens vers la Turquie en volume ils ont réouvert quand même je ne sais plus précisément ça doit être 600 000 tonnes je crois je vais te dire ça je l'ai marqué puis après je l'oublie 600 000 bovins pardon d'engrais qui ont été ouverts donc sur le vif en revanche sur la qualité et les critères précis de qualité ça je n'ai pas d'information mais sur les volumes la tendance semblait quand même être en 2024 à garder une ouverture pour alimenter ce marché domestique moi je parlais de la viande on s'est complété oui très bien et moi je suis un peu frappé par ces volumes sud-américains de Broutard on voit qu'il y a quand même beaucoup de volatilité et d'opportunisme peut-être déjà la demande de ces pays est très volatile est-ce que du point de vue des exportateurs sud-américains c'est quelque chose qui est organisé ou quelque chose qui se fait de façon opportune on a vu la Colombie et le Brésil qui exportaient des Broutards à la fois vers l'Algérie ou l'Egypte alors on a des spécialistes du marché sud-américain notamment Baptiste avant qu'il ne change de thématique ou Caroline bon mais sinon quelques éléments ouais vas-y parle-nous d'Amérique du Sud Baptiste non non il y a quelques opérateurs implantés en Amérique du Sud alors c'est plutôt de l'opportunité ils jouent sur les marchés ils ont un pool d'animaux vifs à exporter c'est souvent les mêmes groupes si on prend Minerva qui est le numéro 1 de l'exportation en vif en Amérique du Sud qui est implanté à la fois au Brésil et en Colombie il va chercher ces marchés là d'abord il va voir s'il a besoin des animaux à abattre sur son marché propre pour faire de la viande parce qu'il y a plus de demandes par exemple en Chine et après en fonction des opportunités il va exporter plutôt en mettant en avant la Colombie là où il y a moins de valorisation côté viande mais il n'y a pas de structuration avec des volumes contractualisés année après année c'est en fonction du sens du vent et de la demande de ces pays là il n'y a rien de structurel il y a eu une grande imperméabilité avec le marché de la viande en fait oui parce que c'est le même groupe Minerva c'est le numéro 3 de la viande bovine en Amérique du Sud et c'est le numéro 1 du Broutard après combien ça coûte d'exporter du vif bonne question je ne sais pas en tout cas apparemment c'est rentable puisqu'ils en exportent beaucoup et que ils exportent sur des marchés qui ne les valorisent pas forcément très très bien donc je n'ai pas de meilleure réponse à vous donner que celle-là en tout cas c'est une nouvelle concurrence aussi pour les débouchés des Broutards européens et français en particulier on le voit sur les pays sur lesquels on avait des débouchés traditionnels oui Philippe juste un petit complément les bovins vifs qui étaient exportés du Brésil ils venaient beaucoup du Paras qui est un des états qui n'est pas libre de fièvre afteuse et donc le statut sanitaire ne leur permettait pas d'avoir de la viande du Paras et d'Amazonie ne leur permettait pas d'avoir de la viande exportable donc exporter des Broutards c'était une autre façon de valoriser donc il y a vraiment une complémentarité entre les animaux qui sont destinés à être abattus et à être exportés sous forme de viande ou à être exportés sous forme de Broutard et pour les éleveurs en tout cas de ces régions là ça paraissait précieux parce qu'ils se disaient au moins ça nous permet de maximiser nos prix parce que si on avait que le débouché viande on serait très embêté c'est plus les éleveurs qui poussent à la limite parce que ça leur permet aussi quand il y a des marchés qui s'ouvrent à l'export en vif de mieux valoriser leurs animaux que s'ils étaient uniquement dépendants des abatteurs du coin il y aurait pas mal de transport aussi si ça allait pour la viande si ça vient du para et ils ont peut-être plus facilement accès à l'océan que au débouché viande parce qu'ils ont au moins un port si c'est pas deux qui sont directement sur l'Amazonie et qui sont un peu comme le port de 7 mais beaucoup plus grand évidemment qui sont équipés vraiment et avec la flotte de bateaux qui va bien et il faut savoir que dans Minerva il y a y compris des capitaux libanais qui sont investis donc ce sont des gens qui depuis très longtemps font des exports en vif vers le Liban et surtout l'arc méditerranéen mais comme ça a été dit tout à l'heure merci